Le Burkina Faso Je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités des Émirats unis et aux peuples des Émirats pour l'accueil très chaleureux réservé à ma délégation depuis notre arrivée ici dans cette belle ville et intelligente ville de Dubaï ainsi que pour les excellentes conditions de travail mises à notre disposition. Nos félicitations à vous, M. le Président et aux autres membres du bureau pour votre brillante élection à la direction des travaux de notre conférence. Vous pouvez compter sur le soutien de la délégation du Burkina Faso. Nous sommes particulièrement fiers de l'envergure prise par l'Union sous la direction de son secteur général, Ouline Zao, à qui, ensemble avec les fonctionnaires élus, nous adressons toutes nos félicitations. Permettez-moi également de vous renouveler à tous notre gratitude pour l'amitié et la fraternité que vous avez tenu à témoigner au Burkina Faso hier, 30 octobre, en répondant nombreux à notre invitation. Excellences, Mesdames et Messieurs, Selon l'Organisation des Nations Unies, l'éthique constitue le principal moteur de l'atteinte des objectifs de développement durable. En tant que décideurs politiques, il est impératif pour nous de promouvoir et d'encourager le déploiement de réseaux large-bandes en les rendant accessibles à tous. En cela, l'initiative Connect 2020 de l'UIT constitue un excellent programme et une feuille de route pour nos États. Le Burkina Faso renouvelle son soutien à cette vision qui témoigne de l'engagement de l'UIT à connecter le monde. Pour ce faire, le gouvernement du Burkina Faso, sous le leadership de son Excellence M. Rochmark-Christian Caboret, président du Faso, a accordé une importance capitale à l'extension du tout numérique à l'ensemble du pays dans son référentiel national de développement économique et social, dont les orientations stratégiques sont en parfaite harmonie avec cette vision. Ainsi, en vue de contribuer à l'universalité de l'accès à des services de qualité, le gouvernement du Burkina Faso a mis en œuvre des projets structurants dans le domaine des infrastructures et des applications. À ces projets s'ajoute ce relatif à la mise en place d'un environnement propice à la création de contenus locaux, à la promotion de l'industrie numérique, à la protection du cyberespace, au renforcement des capacités et, d'une manière générale, à la promotion d'une culture du numérique. Je voudrais vous assurer que la disponibilité du Burkina Faso a continué d'œuvrer de concert avec les autres membres de l'Union pour l'accomplissement de ses missions. C'est au nom de cet engagement et de cette foi à l'UIT que nous demandons avec humilité votre suffrage pour la réélection de notre pays au Conseil et pour l'élection de M. Brahim Assanou au poste de vice-secretaire général de l'UIT. Ces deux candidatures ont été endossées par l'Union africaine. Celle de M. Sanou a, en outre, été endossée par l'organisation de la Conférence islamique. Je ne doute pas un seul instant de la capacité de M. Sanou à assumer cette haute fonction avec probité, dans la transparence et en pleine conscience de son devoir de redevabilité à vous, les États membres. Je voudrais terminer mon propos en formulant le vœu que la conférence de 2018, instance capitale de notre organisation, puisse aboutir à des conclusions pertinentes qui renforcent le leadership de l'UIT et son efficacité dans l'édification d'une société de l'information inclusive et porteuse de bien-être pour toute l'humanité. Plein succès à nos travaux. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501